Les élèves écoutent un document sonore et viennent au tableau inscrire le titre du film dont ils ont reconnu la musique. Le professeur fait apparaître les bonnes réponses grâce à une astuce utilisant le remplissage avec une couleur transparente. Le logiciel Smart Notebook est ouvert et la première partie de la page constituée de zones de texte est prête. Il faut y ajouter les images permettant d'illustrer l'activité. Ces images appartiennent à la galerie du logiciel. On affiche la galerie. Dans le champ de recherche on tape guitare. Deux images sont proposées. On fait glisser dans la page l'image de la guitare acoustique. On en réduit la taille. On la positionne à gauche du texte puis on l'incline à l'aide de la poignée de rotation. On procède de la même façon avec l'image de la batterie. Les sons vont être insérés de deux façons différentes. On va insérer la première musique par un lien et la seconde par l'insertion d'un fichier audio. On sélectionne l'image de la guitare et on clique sur sa flèche de menu. Dans le menu contextuel on choisit lien. Dans la fenêtre inséré lien, on sélectionne fichier sur cet ordinateur et on parcourt son espace de travail pour sélectionner le fichier ws.dev. On vérifie que l'option copie de fichier soit coché. Ainsi le fichier son sera encapsulé dans le fichier notebook. On n'a pas à se soucier alors de son transport d'un ordinateur à l'autre. Attention cependant, le fichier notebook sera plus lourd. On vérifie également que l'option icône d'angle soit choisie pour ce premier exemple. On valide par OK. L'image d'un trou mode apparaît dans l'angle inférieur gauche de l'objet. C'est ici qu'il faudra cliquer pour écouter la musique. Pour la batterie, on clique sur l'objet pour le sélectionner et dans la barre des menus on choisit insérer puis 100. On parcourt son espace de travail pour insérer le fichier goldfinger.mp3. Ici on choisit l'option objet. Ainsi toute l'image de la batterie sera sensible. Un clic sur l'objet permettra d'écouter la musique. On prend l'outil texte. Et on tape le titre de la première musique. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne tout le texte et on change les attributs. Police, arial, taille 18, mise en gras et couleur rouge. On fait de même pour le second titre. On prend l'outil forme. On choisit un rectangle et on affiche les propriétés. Pour style de ligne, on choisit la couleur noire. On ferme la barre d'outils contextuel qui masque la partie supérieure du panneau des propriétés. Et on choisit un jaune comme couleur de remplissage. On trace un rectangle par-dessus l'ensemble des éléments dans la page. Le rectangle masque les éléments. Il faut le mettre en arrière-plan. On prend l'outil sélectionné. On sélectionne le rectangle et on clique sur sa flèche de menu. Dans le menu contextuel, on choisit ordre, puis mettre en arrière-plan. Les réponses sont visibles. Il faut les cacher derrière le rectangle. On sélectionne les deux titres de musique en maintenant enfoncée la touche contrôle de clavier. On clique sur la flèche de menu de l'un des deux éléments sélectionnés. Et dans le menu contextuel, on choisit ordre, puis mettre en fond. Le rectangle jaune masque alors les réponses. On aurait pu bien sûr choisir un rectangle de fond et de bordure blanc. Le révélateur de réponses aurait alors été totalement invisible. Pour éviter que les éléments de la page ne soient déplacés quand les élèves viendront écrire au tableau, il faut les verrouiller. Dans la barre des menus, on choisit édition, puis sélectionnez tout. On clique sur la flèche des menus de l'un des éléments. Dans le menu contextuel, on choisit verrouillage, puis verrouiller en place. Plus rien ne bougera lors de l'exécution de l'exercice. Par contre, les éléments actifs le sont toujours. Avant de tester l'activité, on enregistre le fichier dans son espace de travail. Pour le premier morceau, un clic sur l'image du trombone lance le lecteur audio disponible sur l'ordinateur. On dispose alors de toutes les commandes du lecteur. Une fois le son écouté, on marque le titre qu'on pense avoir reconnu. L'écoute du second morceau se fait par un simple clic sur l'objet. La batterie. Le son est joué automatiquement. Aucune barre de lecture n'est alors disponible. On marque la réponse. Puis l'enseignant prend l'outil de remplissage. Et, dans les propriétés, sélectionne comme couleur de remplissage des aplats, une couleur transparente. En cliquant sur Pas de remplissage. On fait disparaître ainsi le fond du révélateur. Le corrigé apparaît alors. Les prізons. Je suis en train de yager. Un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada La وال Quartere. Une blanche. En cliquant sur Pas... Les prénètes.